On ne voit pas bien d'ailleurs quelle est la raison profonde, parce que, quel est le problème ? Que le Front National fasse la démonstration de sa capacité à bien gérer, à bien diriger des grands exécutifs régionaux, comme il a d'ailleurs fait la démonstration de sa capacité à bien diriger des villes. La raison profonde, Nicolas, c'est que vous êtes un parti extrémiste, même si vous n'aimez pas qu'on le dise comme ça. Non, c'est pas exact. Même si vous n'aimez pas qu'on le dise comme ça, en tout cas vous avez des positions qui sont jugées par vos adversaires politiques comme extrêmes, et que c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Emmanuel Valls peut dire « Attention, il y a un danger de division qui peut conduire jusqu'à la guerre civile ». Vous allez, si vous êtes élu ici ou là, avoir comme responsabilité de gérer des lycées, de gérer des endroits où la tension quotidienne est extrême. Est-ce qu'il n'y a pas là des étoupes qui peuvent prendre feu assez rapidement à la moindre étincelle qu'un parti comme le vôtre pourrait, ici ou là, ne pas négliger de faire ? Mais moi je crois qu'il faut arrêter de jouer sur les peurs. Il n'y a rien d'extrémiste dans le discours du Front National, il n'y a rien d'extrémiste dans l'action du Front National. Le Front National existe depuis 40 ans, il n'a jamais commis des actes extrémistes. Moi je note que l'extrémisme, il vient du gouvernement, il vient d'Emmanuel Valls qui manifestement perd ses moyens et d'une agressivité, tient des propos totalement irresponsables, met au banc de la société française 30% du corps électoral. Ça c'est une attitude outrancière et extrémiste.